Musique Bienvenue dans le Nil source de vie. Les anciens égyptiens appelaient les régions fertiles bordant le Nil « terre noire », alors que le désert était surnommé « terre rouge ». L'important différentiel de productivité des sols entre ces deux types de terres a fortement influencé l'idéologie culturelle, la mythologie et la religion. Musique Une large part de la civilisation égyptienne était définie par le Nil. Par exemple, le cycle des saisons du Nil était si constant que les Égyptiens en ont dérivé leur calendrier. La saison des crues, ou haquettes, était celle durant laquelle le fleuve déposait ses limans. Elle était suivie des saisons de culture et de récolte, Perrette et Chémoux. La régularité de ces saisons, ainsi que l'abondance de gibiers et la richesse des sols, assuraient la subsistance des Égyptiens et la puissance commerciale du pays. Musique 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 Le Nil, qui s'écoule du sud vers le nord, baignait de ses eaux limoneuses la Haute et la Basse-Égypte. Toutes les grandes villes d'Égypte ont été bâties le long de cette étroite bande de vie. Protégée par des montagnes et des déserts formant des barrières naturelles et alimentée par les plantes et la vie sauvage du Nil, la civilisation égyptienne connut une prospérité économique et culturelle pendant plus de quatre millénaires. Dans leurs langues respectives, les Égyptiens comme les Grecs de l'Antiquité appelaient le Nil le fleuve. S'écoulant sur plus de 6700 kilomètres, le Nil est l'un des plus longs fleuves au monde. Il court du sud au nord et traverse le territoire de 11 pays actuels. Il prend sa source dans la région des grands lacs équatoriaux avec notamment l'un des plus vastes, le lac Victoria, situé à la jonction de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il traverse des forêts équatoriales, des marais, des régions volcaniques, des steppes et des déserts, se scinde quelques temps et entraînent avec lui des sédiments de toutes ces régions qu'il dépose en Égypte. Son cours principal, appelé Nil Blanc, est rejoint par le Nil Bleu à Khartoum. C'est là qu'il incorpore de riches limons et nutriments qu'il emporte avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Nil, du sud au nord, franchit six cataractes qui sont autant d'obstacles naturels entre les diverses portions de son cours. Les cataractes sont des zones assez longues, d'environ une centaine de kilomètres, où l'eau bouillonne et tourbillonne en flots tumultueux qui fusent entre des amas rocheux et des falaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est au-delà de la Nubie et de la première cataracte que le fleuve rejoint officiellement l'Égypte à Aswan. Il lui reste un millier de kilomètres à parcourir avant de rejoindre le Caire et le Delta. Tout au long de son périple, il apportera la vie sur ses berges avant de se jeter dans la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Dans l'Égypte ancienne, l'irrigation et l'emploi de l'eau reposaient largement sur le Nil. Mais il existait aussi des ruisseaux, des rivières et de grands lacs. Le Delta, situé à l'extrémité nord du Nil, en Basse-Égypte, est une grande région humide où le cours du fleuve se scinde en multiples voies d'eau. C'est parti. C'est parti. Le Delta comportait plusieurs grandes étendues d'eau saumâtre, séparées de la mer par de minces rubans de terre. Mélange de fonds aux profondeurs variées, de marais saumâtre et de plaines sableuses, ces lacs abritaient de nombreuses espèces animales et des variétés de plantes terrestres et aquatiques. On y trouvait aussi des détrousseurs et des bandits cachés dans les roseaux, attendant les voyageurs imprudents. Bienvenue dans Agriculture et Saison. Si les oasis du désert étaient cultivées, la plupart des terres arables étaient en bordure d'une île. Les Égyptiens cultivaient deux types de céréales, l'orge et une variété ancienne de blé appelée amidonier. Ces deux ingrédients firent du pain et de la bière la base du régime alimentaire égyptien et une des clés majeures de son économie. L'époque ptolémaïque apporta de grands changements. Elle initia l'introduction de techniques agricoles et de nouvelles cultures telles que le riz, le blé dur et le millet perlé. L'augmentation considérable de la production agricole stimula l'économie du pays. Elle engendra une augmentation des capacités de stockage et de transport, ce qui facilita les échanges avec des régions lointaines. Les rations de pain et de bière faisaient partie d'un système de paiement en nature. C'est sous cette forme que l'État payait les ouvriers des carrières et des chantiers. La bière était si importante aux yeux des Égyptiens qu'il existait une déesse du brassage, Ténénète. Ténénète est représentée sur de nombreuses peintures et sculptures. Le brassage était essentiellement une activité féminine. Afin d'accroître la production agricole, les terres fertiles furent divisées en lots, et l'on encouragea la formation de vastes villages agricoles. Les plus grands propriétaires terriens étaient l'État et les temples. Selon les régions, les terres étaient gérées par des fonctionnaires ou louées à des individus. Les anciens Égyptiens utilisaient des outils rudimentaires. Le sol était brisé à la houe, puis des sillons étaient créés à l'arrière. Les trois saisons, connues sous le nom d'Aquette, Pérette et Chémou, reflétaient les différentes phases du processus agricole et les fluctuations naturelles du fleuve. Aquette, la saison de la crue, commençait en juillet, avec l'apparition de Sirius dans le ciel. Pérette était l'époque où les terres étaient cultivées, labourées et semées, sur la période courant d'octobre à novembre. Chez Mou, de mai à septembre, était la période des récoltes et de la perception de l'impôt. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le devoir du pharaon était de veiller sur son peuple et de maintenir l'ordre face au chaos. Les prêtres et les gouverneurs locaux tenaient eux aussi à apparaître comme des protecteurs du peuple. Malheureusement, des variations dans le débit du fleuve pouvaient entraîner une pénurie d'eau, ce qui avait des conséquences tragiques sur les récoltes de blé et d'orge. Le pharaon, les fonctionnaires et les prêtres savaient qu'ils devaient prouver leur capacité à éviter l'occurrence de tels désastres. Ils inventèrent donc l'histoire qui fut gravée sur la stèle de la famine. Elle débute alors que le pharaon s'inquiète pour son peuple. Le Nil n'avait pas fourni de crues depuis plusieurs années et la famine régnait. Jezer voulut alors s'adresser à Khnoum, dieu protecteur de la région, l'entité à l'origine de la sécheresse. Jezer fit des offrandes aux dieux et ordonna à ses prêtres de restaurer le temple de Khnoum. Ses offrandes plurent aux dieux qui firent revenir les crues. Ce récit mettait en avant l'importance de la divinité dans la vie de chacun, mais soulignait aussi le rôle crucial des prêtres et du roi pour la protection et la survie alimentaire de la population. Bienvenue dans la ville de Memphis. Tout au long de l'histoire de l'Égypte ancienne, les villes ont présenté un point commun. Elles étaient situées sur les berges du Nil. Ces villes étaient souvent consacrées à l'administration ou à la religion. Les plus grandes abritaient plusieurs temples voués à de nombreuses divinités. Les Égyptiens appelaient les circonscriptions dépendant de ces villes des sépates, avant qu'il y soit substitué le terme perse de Nomme. La Haute-Égypte comptait 20 sépates et la Basse-Égypte, 22. L'emplacement de la capitale de l'Égypte a changé à de nombreuses reprises au fil du temps. L'une des plus grandes de ces villes était Memphis, en Basse-Égypte. Elle était un important centre religieux dédié à de nombreuses divinités, dont le dieu local Pta, dieu de création. Thèbes, en Haute-Égypte, était en concurrence avec Memphis, sur les plans politiques et religieux. Deux temples majeurs y furent bâtis, Luxor et Karnak. Saïs fut une capitale mineure de la dynastie Saït. Elle fut la dernière capitale désignée par les dirigeants du pays. C'est pendant la troisième dynastie, sous le règne de Djezer, que Memphis est devenue la première capitale religieuse et administrative de l'Égypte. Même lors des déplacements de la capitale politique, les pharaons continuèrent à être couronnés dans cette ville sacrée, afin de légitimer leur accession au trône. Alexandre le Grand lui-même ne dérogea pas à la règle. S'il ne subsiste aujourd'hui que quelques ruines au sud du Caire, on peut deviner la structure de la ville, qui mesurait 5 km sur 2. Memphis était aussi surnommé la ville aux sans-portes, où les murs blancs, ses appellations faisaient référence à son mur d'enceinte. Sous la protection de Pta, dieu des artisans, la ville était un riche centre religieux et économique. Bienvenue dans les artisans dans l'Égypte. C'est sous le regard inquisiteur de Pta, dieu de l'artisanat et de l'architecture, que les Égyptiens ont développé leur interprétation unique du monde dans lequel ils vivaient. Mais il est important de se rappeler que leur vision de l'art et des créateurs était très différente de notre conception moderne. La culture créative ne reposait pas sur des artistes, mais sur des artisans de talent très respectés. Les spécialités majeures de ces artisans étaient le dessin, la peinture, la sculpture et le travail du métal. Les artisans de l'Égypte ancienne créaient aussi bien des œuvres d'art que des objets du quotidien. Chaque objet réalisé avait une fonction spécifique et était fabriqué par des artisans anonymes qui travaillaient seuls ou en équipe. Les activités telles que la poterie et le travail du métal étaient utilisées pour les objets du quotidien. Les objets de luxe et les illustrations artistiques étaient réservés au rite des temples. Les artisans signaient rarement leur travail, mais ils avaient tout à fait conscience de posséder des compétences et des talents uniques. L'art sous toutes ses formes nous offre un aperçu unique du mode de vie des Égyptiens, ainsi que de la manière dont ils voyaient le monde et la place qu'ils y occupaient. L'équilibre entre ordre et chaos était crucial pour les univers physiques et métaphysiques. Ceci explique pourquoi l'art égyptien suivait des règles stylistiques très strictes qui respectaient cette vision du monde. Des maisons aux tombeaux, en passant par les palais et les temples, les poteries papyrus et textiles étaient essentielles à la vie quotidienne des Égyptiens de l'Antiquité. Dans l'Égypte ancienne, le dessin était utilisé pour l'illustration, comme dans le livre pour sortir au jour. C'était également la première étape de la création d'un relief, d'une peinture ou d'une statue. Les représentations bidimensionnelles se préoccupaient de l'ordre et de la forme. Elles étaient destinées à honorer les dieux et à faciliter la transition de l'âme vers l'au-delà. Sur le plan du style, les Égyptiens cherchaient à représenter l'aspect intérieur de la forme humaine. Les représentations artistiques faisaient donc passer le réalisme à l'arrière-plan pour idéaliser la jeunesse et favoriser l'harmonie visuelle. Les scènes de chasse et de combat étaient l'exception. Les paysages et les ennemis étaient présentés de manière vivante, voire chaotique. Les animaux et les ennemis étaient empilés, comme pour représenter le chaos, alors que les Égyptiens avaient des poses solennelles qui structuraient la scène. Les égyptiens utilisaient les bas comme les hauts-reliefs. Ces deux méthodes exigeaient une surface adaptée à la technique. La préparation de la surface dépendait de la qualité de la roche. Un bloc provenant d'une carrière ne nécessitait qu'un ponçage. En revanche, le travail était plus important pour les tombeaux taillés dans la roche. La surface était souvent enduite de plâtre avant d'être sculptée. Pour les reliefs, une ébauche était dessinée en rouge. Un caroyage rouge était ensuite appliqué afin de positionner les éléments de la scène. Les ébauches étaient corrigées en noir, et une fois approuvées, la scène était prête à être taillée. Cette méthode explique le nom qui était donné aux créateurs des reliefs, ceux qui tracent les contours. Les statues étaient considérées comme les conteneurs de l'âme des défunts, ou des divinités. C'est pourquoi on appelait les sculpteurs « ceux qui font vivre ». Cette tâche divine leur valait le plus grand respect. Comme pour les reliefs, la création d'une sculpture commençait par un dessin. La plupart des statues étaient taillées dans des blocs extraits de carrière, souvent en calcaire. Mais on utilisait parfois des pierres plus dures, comme le quartzite. Dans l'Égypte ancienne, le métier d'artisan était très organisé et obéissait à une hiérarchie spécifique. La plupart des artisans étaient rattachés à une institution qui leur fournissaient les matières premières. Il existait trois niveaux de travail dans l'artisanat. Les foyers, les grands domaines et les ateliers des temples et des palais. La superficie des plus grands ateliers royaux pouvait atteindre 280 hectares. A l'échelon du foyer, la plupart des Égyptiens étaient plus ou moins artisans. La capacité à réparer les outils était une nécessité quotidienne. Les objets courants pouvaient aussi être troqués au marché local. Les artisans de talent, mais dépourvus de moyens, travaillaient dans de vastes domaines où l'élite leur fournissait un atelier et des matières premières. Les artisans les plus compétents étaient employés par les temples ou l'État et bénéficiaient d'un statut spécial. Ils disposaient d'ateliers très bien conçus et jouissaient d'une grande considération. Un texte ancien, appelé « La satire des métiers », nous renseigne de façon très détaillée sur la manière dont les artisans étaient perçus à cette époque. On disait du chaudronnier qu'il puait et que ses doigts ressemblaient à des déjections de crocodiles et du potier qu'il vivait dans un marécage. Le trait était probablement grossi afin de mettre en avant la position la plus enviable, celle de Scribes. Situé près de la vallée des rois, Derel-Médinet était un village créé sur ordre du pharaon pour honorer les meilleurs artisans. Ce nom pourrait être traduit par « le monastère de la ville ». Ces artisans, considérés avec respect, se voyaient dotés d'une maison et recevaient le titre officiel d'artisans royaux. Ceux qui y vivaient travaillaient dans les tombeaux de la vallée des rois et dans les temples environnants. Selon les archéologues, le site a accueilli des artisans talentueux et respectés pendant plus de quatre siècles. Il est considéré comme l'une des plus importantes découvertes sur la vie quotidienne en Égypte ancienne. L'archéologie égyptienne s'était longtemps concentrée sur les rois et les reines. Ce n'est qu'avec les fouilles de Derel-Médinet que les égyptologues ont pu disposer d'une précieuse fenêtre sur la vie des artisans égyptiens de l'Antiquité. Bienvenue dans les momies dans l'Égypte ancienne. Le procédé d'embaumement utilisé par les anciens égyptiens était de nature rituelle. Les différents types d'embaumement tenaient compte du statut social et de la richesse du défunt. Il arrivait même qu'on embaume des animaux. Le procédé le plus coûteux était celui réservé aux pharaons et aux membres de la famille royale, ainsi qu'aux notables de la cour. La première étape était celle du nettoyage. Lorsqu'un corps était apporté au site d'embaumement, il était placé sur une table inclinée favorisant l'écoulement des fluides corporels. Il était ensuite nettoyé par des prêtres jusqu'à ce qu'ils le jugent prêt à la procédure de purification. La purification commençait par une libation d'eau sacrée, puis les prêtres procédaient à une fumigation à base de résine de térébinte. Après ce rite, les prêtres continuaient à purifier la dépouille à l'aide d'huile, d'épices et de diverses essences. Enfin, le corps était méticuleusement épilé. Une fois le corps entièrement purifié, les embaumeurs ôtaient les organes selon des procédures très précises. Tout d'abord, le cerveau était atteint en insérant une cuillère à travers une narine afin de briser l'ossetmoïde. Ensuite, on ôtait petit à petit le cerveau à l'aide d'une spatule. Les restes de matière cervicale étaient extraits à l'aide d'un procédé de liquéfaction utilisant un liquide caustique. Une fois vidée, la boîte crânienne était rincée et désinfectée à l'aide de vin de palme, puis emplie de bandelettes de lin et de résine liquéfiée. Après s'être occupé du cerveau, les embaumeurs pratiquaient une incision sur le flanc gauche du corps et en extraillaient avec soin les viscères. L'intérieur du corps était également rincé au vin de palme. Puis les embaumeurs remplissaient le ventre de myrpures, de cannelles et d'autres parfums avant de le recoudre. Les viscères ainsi extraits étaient lavés au vin de palme et enveloppés d'herbes broyées avant d'être déposées dans des vases canopes. Les vases canopes étaient placés près du sarcophage ou conservés non loin dans un coffre. Initialement, les viscères étaient enveloppés dans un linge et placés dans les vases. Avec le raffinement des rites, des ongans, des épices et même de l'eau et du natron furent ajoutés au procédé. Vers le milieu du nouvel empire, les vases canopes prirent l'apparence des quatre fils d'Horus. Ils étaient considérés comme les protecteurs des viscères. Ces protecteurs disposaient chacun de leur propre gardienne, une déesse des défunts. Amcet, le dieu à tête d'homme, veillait sur le foie et il était protégé par la déesse Isis. Api, le dieu à tête de babouin, protégeait les poumons et il avait pour protectrice Neftis. Doamouteph, le dieu à tête de chacal, veillait sur l'estomac et il était protégé par la déesse Néis. Enfin, Kébésénouf, le dieu à tête de faucon, protégeait les intestins et bénéficiait de l'aide de la déesse Serquette. Le natron est une substance minérale naturellement présente dans l'évaporite. Une roche sédimentaire faite de sel minéraux est généralement extraite de lacs asséchés. Les embaumeurs utilisaient le natron comme dessicatif. Afin d'assécher les chairs et d'interrompre la décomposition. Une fois le corps nettoyé et éviscéré, le défunt était recouvert de natron pendant environ 40 jours. Après dessiccation, le corps était préparé en vue d'être enveloppé de bandelettes de lin. Après le dessèchement par le traitement au natron, les embaumeurs appliquaient onction et peinture et ajoutaient parfois une perruque ou des extensions capillaires. Ils employaient souvent une préparation antiseptique à base de hainé afin d'offrir au corps une apparence vivante et pour le préparer à résister aux moisissures et aux champignons. Venait ensuite la phase qui procurait aux momies leur apparence la plus connue, l'enveloppement. A l'origine, on enveloppait séparément les parties du corps. Les hommes avaient les bras croisés sur la cage thoracique. Pour les femmes, le bras droit était replié sur la poitrine et le bras gauche était étendu le long du corps. Les techniques ont évolué au fil du temps. La dépouille finit par être entièrement enveloppée, les bras le long du corps et diverses méthodes pour tisser les bandelettes de lin de plus en plus sophistiquées furent élaborées. Outre les divers bijoux disposés sur la peau du défunt, des amulettes étaient méticuleusement glissées entre les bandelettes lors de leur tissage. Chaque amulette évoquait un mythe ou une croyance intimement liée à la Renaissance. Les masques constituaient un élément important des parures des momies. Les premiers ornements en bois étaient très coûteux et furent rapidement remplacés par des masques fabriqués à l'aide d'une technique appelée cartonnage. Cette méthode consistait à appliquer plusieurs couches de tissu ou de pulpe de papyrus sur une base en bois ou en paille. Le cartonnage n'était pas seulement utilisé pour les masques funéraires. Durant la basse époque, les ornements et les cercueils pour animaux étaient également fabriqués de cette manière. Au cours de la XXIIe dynastie, le cartonnage évolua jusqu'à recouvrir tout le corps de la momie. Les momies étaient disposées sur une plaque à l'intérieur d'une enveloppe rigide de cartonnage lassée à l'arrière par une cordelette. Cette technique, très peu coûteuse et fort esthétique, se répandit dans toutes les couches de la société. Les enveloppes de cartonnage étaient généralement couvertes d'inscriptions et de décorations polychromes mentionnant les noms et titres du défunt, ainsi que de scènes décrivant la vie quotidienne ou de représentations propres à l'univers funèbre. Elles furent une véritable manne pour les égyptologues, impatients d'étudier les raies de funéraire des anciens égyptiens. Une fois la momie enveloppée et parée, les embaumeurs procédaient à la cérémonie de l'ouverture de la bouche. Étape cruciale de la procédure funéraire, cette cérémonie était destinée à ramener à la vie le défunt ou un objet qui le représentait. Le rite de l'ouverture de la bouche comptait 75 étapes différentes. Il réclamait l'application des mêmes huiles, ongans, épices et parfums utilisés durant l'embaumement. On avait aussi parfois recours à du maquillage. La dernière étape de ce long rituel consistait à appliquer sur la bouche une herminette qui permettait symboliquement au souffle de vie d'entrer dans un corps inerte. Son exécution était réservée à des catégories de personnes très particulières. Des prêtres portant le masque d'Anubis, des parents proches ou l'héritier du trône. Bienvenue dans les grandes régions de l'Égypte. A l'époque antique, la plupart des Égyptiens vivaient près des berges du Nil et le pays était séparé en deux régions. La Basse-Égypte recouvrait le delta du Nil près de la Méditerranée tandis que la Haute-Égypte en amont s'étendait au sud vers le reste de l'Afrique. En raison de la proximité de la Méditerranée, les températures étaient moins marquées en Basse-Égypte qu'en Haute-Égypte. Jusqu'en l'an 3100 avant notre ère, époque de l'unification de l'Égypte, chaque région avait son pharaon et sa couronne. La couronne de Basse-Égypte était rouge et avait pour symbole le papyrus et l'abeille. La couronne de Haute-Égypte était blanche et portait pour symbole le lotus et le jean. Les deux régions comptaient des villes en concurrence. En particulier, Mèmphys en Basse-Égypte et Thèbes en Haute-Égypte. Il existait des cultes variés dans les deux régions, chacune vénérant ses propres dieux majeurs. De nombreux temples furent conçus pour représenter les deux régions. Et les cérémonies intégraient souvent la Haute-Égypte et la Basse-Égypte dans leurs rites. Bienvenue dans Temples et prêtres. Dès sa fondation, la ville de Mèmphys avouait une grande importance au culte du dieu Pta. Le principal temple de Pta portait le nom Douka-Pta, le château du Kaha de Pta. Le nom de ce temple, traduit en grec par Égyptos, a fini par donner naissance à la dénomination moderne d'Égypte. Dans l'Égypte ancienne, les temples étaient des lieux d'activité religieuse, politique et économique. Ces sites sacrés étaient considérés comme les demeures des dieux et des déesses. Ils faisaient donc l'objet d'attentions toutes particulières et ils étaient vénérés selon des rituels très élaborés. Situé au centre de Mèmphys, le temple de Pta était l'édifice le plus visible et le plus imposant de la ville. La longue allée menant au temple, connue sous le nom de Dromos, était gardée par des rangées de sphinx. L'intégralité de ce site sacré avait pour fonction de protéger la statue du dieu située au plus profond de l'enceinte du temple. Le dromos débouchait sur une cour entourée d'un portique embelli à l'aide de colonnes sculptées en forme de palmiers. Lors des grandes fêtes, la population était autorisée à y accéder, mais en aucune circonstance, elle ne pouvait pénétrer dans les espaces sacrés situés au-delà de la cour. Le sphinx en albâtre de Mèmphys a été découvert en 1912, presque entièrement recouvert d'eau et de sable. d'une hauteur de 8 mètres et d'une masse d'environ 90 tonnes, il repose toujours sur son socle originel. Bien qu'appelé sphinx d'albâtre, il est en réalité taillé dans de la calcite ordinaire, dont l'apparence et la texture sont proches de celles de l'albâtre. L'érosion a effacé les inscriptions qui avaient été taillées, ce qui rend sa datation particulièrement difficile. Les égyptologues voient une ressemblance entre ces traits et ceux d'Amenothèpe II, ce qui ferait remonter sa création à une période comprise entre 1700 et 1400 avant notre ère. On pense qu'à l'origine, ce monument se trouvait à l'extérieur du temple de Pta, puis qu'il y a été intégré lors des agrandissements ultérieurs du complexe. La taille de cette imposante sculpture démontre à quel point elle était importante pour le temple sous le nouvel empire. Ce sphinx est l'un des rares témoignages de Memphis à avoir survécu. dans la culture égyptienne, certains animaux étaient associés à des divinités, tandis que d'autres étaient considérés comme des dieux vivants. Le taureau Apis était assimilé à une entité divine. Les mentions du taureau Apis remontent d'ailleurs à la première dynastie égyptienne. A l'origine, symbole de fertilité, le taureau Apis était lié au dieu Ré et portait l'image du soleil entre ses cornes. Plus tard, il fut associé à Osiris, le maître de l'au-delà, et devint la divinité funéraire Osiris Apis ou Osor Apis. Durant la XVIIIe dynastie, à Memphis, l'association du taureau Apis à la divinité de la ville lui valut le titre de héros de Ptah. Le taureau Apis faisait l'objet d'une telle vénération que même Alexandre le Grand vint lui rendre hommage à son arrivée à Memphis. Le taureau Apis vivait avec son arrêt même dans une étable sacrée située dans l'enceinte du temple de Ptah. Chaque taureau portait 29 signes témoignant de sa divinité. Parmi eux, un signe en forme de rapace sur le dos, des doubles poils de queue et un signe en forme de scarabée sous la langue. Ces signes correspondaient au cycle lunaire. À sa mort, les Égyptiens cherchaient sa réincarnation parmi tous les troupeaux du pays. Comme pour les autres divinités vivantes, on priait l'incarnation mortelle du taureau Apis. À sa mort, elle bénéficiait de funérailles somptueuses et d'un engouement. Jusqu'au règne de Ramsès II, les taureaux Apis furent inhumés à Saqqara dans des tombes individuelles. Durant la 26e dynastie, les corps des taureaux furent enfouis dans de gigantesques bacs de pierre dans les couloirs souterrains du Sérapéum de Memphis. Les anciens Égyptiens considéraient que les rites accomplis dans les temples maintenaient l'ordre du cosmos et permettaient aux hommes de communiquer avec les dieux. Le pharaon devait apporter des offrandes pour honorer la double promesse faite aux dieux, demeurer un souverain juste et empêcher que l'Égypte soit envahie par le chaos. Les cérémonies décrites sur les murs des temples offrent un aperçu détaillé des étapes du rituel quotidien. Chaque étape de cette cérémonie hautement symbolique et accomplie trois fois par jour pour refléter les repas des hommes était accompagnée de récitations précises dont beaucoup faisaient référence à des événements mythiques. Le grand prêtre éveillait tout d'abord le dieu assoupi par une psalmodie. Ensuite, les seaux des portes du sanctuaire étaient brisés et les verrous ouverts. L'ouverture des portes était un acte symbolique offrant le don de la vue à la divinité. Alors, le prêtre s'inclinait et embrassait le sol. Le dieu était ensuite lavé à l'aide d'eau infusée d'encens et sa bouche était rincée avec des sels minéraux. La purification se poursuivait en ornant la statue de bijoux et de vêtements royaux. Le dernier rituel exigeait que le prêtre balait soigneusement toute trace de pas afin d'éviter que le mal puisse approcher le dieu. Le recrutement était essentiellement héréditaire. Il était rare qu'un étranger se voit accorder un tel poste. Au sommet de la hiérarchie du temple se trouvait le grand prêtre. Chaque temple dédié à un dieu disposait d'au moins un grand prêtre voué à son service. Sous la dynastie ptolémaïque à Memphis, le poste de grand prêtre demeura dans dans la même famille pendant près de 300 ans. Les candidats à la grande prêtrise gravissaient les échelons de la hiérarchie du temple. L'individu choisi pour occuper le poste de grand prêtre était généralement confirmé par le pharaon. Plusieurs grands prêtres étaient aussi des membres importants du gouvernement. Les familles détenant des titres de grand prêtre avaient tendance à conclure de nombreuses alliances afin d'accroître leur terre et leur richesse. Les rivalités et les luttes de pouvoir au plus haut niveau provoquaient des conflits plus ou moins larvés entre le clergé et les pharaons. durant la 21e dynastie Thèbes devint la capitale d'un régime quasi-théocratique. La ville était dirigée par des rois prêtres et gouvernée au nom d'Amon en opposition ouverte avec les pharaons régnants. Le régime de ces rois prêtres entraîna une vaste décentralisation du pouvoir connue sous le nom de 3e période intermédiaire. Dans l'Egypte ancienne, l'enseignement était assuré par une institution appelée maison de vie. Elles accueillaient les enfants de l'élite et du clergé et chacune reflétaient le statut social de ses élèves. Les premières références à ce type d'institution remontent à des décrets royaux de l'ancien empire. seuls deux sites ont été mis au jour. L'un dans la cité abandonnée d'Aketaton et l'autre au temple de Ramsès II sur la rive ouest de Thèbes. Des inscriptions découvertes sur ces sites mentionnent les noms et titres de personnes qui étaient liés à la maison de vie comme un médecin-chef et de nombreux scribes. On pense qu'à l'époque du nouvel empire chaque temple disposait d'une maison de vie. La maison de vie formait l'élite du pays à divers métiers prestigieux astronomes, médecins, vétérinaires, diplomates, architectes, traducteurs et théologiens. Certaines de ces institutions se consacraient à des disciplines spécifiques, ce qui leur conférait une importance nationale. La maison de vie ne se cantonnait pas à l'instruction de jeunes élèves. Elle était une source de savoir pour les érudits car ces salles abritaient de nombreux papyrus. Puisque l'on y conservait des papyrus, les gréco-romains désignaient la maison de vie comme une bibliothèque. L'économie de l'Égypte antique reposait sur un système inégal de redistribution des richesses. L'État égyptien collectait les récoltes et les temples les distribuaient dans les provinces. Comme les seules personnes capables de compter et d'assurer la redistribution étaient les individus instruits, les temples jouaient un rôle majeur au sein de ce système. Selon certains documents, les pharaons attribuaient de vastes terres et des troupeaux au temple afin de s'assurer leur bienveillance. Ramsès III a ainsi fait de généreux cadeaux au temple d'Amon de Karnak. Palais, entrepôts et greniers étaient bâtis dans l'enceinte des temples afin de mieux contrôler la redistribution des marchandises. Le volume de marchandises mentionnées sur les registres et les autres fonctions des temples confirment leur puissance en tant que siège du pouvoir économique, religieux et politique. Bienvenue dans l'évolution de la poterie dans l'Égypte ancienne. Les fouilles menées à travers toute l'Égypte ont mis au jour quantité de poterie de toute forme et de toute taille. La production de poterie avait lieu en bordure des localités pour faciliter l'acheminement de la matière première mais aussi pour tenir la fumée des fours à l'écart des habitations. La fonction du produit fini définissait le choix de la matière première, le traitement, la forme et la finition de la surface. La poterie était omniprésente dans la vie quotidienne des Égyptiens. On l'employait dans toutes sortes d'activités, du stockage du grain et de liquide à des usages plus funèbres. La poterie la plus courante était fabriquée avec la vase du Nil qui fournissait une argile brun rouge. L'argile calcaire qui produisait des poteries plus attrayantes n'était présente qu'en Haute-Égypte. Les premiers pots étaient faits d'argile pincée ou roulée en serpentin. On ajoutait à la terre de la paille broyée, des cendres et d'autres matériaux et le résultat était lissé et décoré avant d'être cuit. Les pots étaient cuits dans des feux ou dans un four de briques. Le tour de potier fut utilisé dès l'ancien empire. Son usage permit de fabriquer des pots plus lisses, polis à la manière des galets de rivière. Ils étaient essentiellement décorés d'un pigment rouge, la couleur noire résultant de l'exposition à la fumée. Les ateliers de poterie étaient rattachés au palais ou au temple mais à la basse époque, des ateliers spécialisés firent leur apparition. L'emploi de particules de quartzite qui généraient un vernissage vert ou bleu devint courant au nouvel empire. Les motifs méditerranéens et le vernissage à base d'étain apparurent à l'époque gréco-romaine. On trouvait partout des fragments de poterie et ils étaient souvent utilisés pour écrire ou dessiner car ils étaient bien moins coûteux que le papyrus. Les ostracas, selon l'appellation grecque, servaient à la gestion quotidienne et au courrier. Les artistes y traçaient des ébauches de temples ou de tombeaux ou dessinaient pour leur plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada